Mais avant cela, nous sommes à Paris, nous sommes à Paris, capitale de la France. Vous l'entendrez dans quelques minutes. Mais avant cela, nous sommes à Paris, capitale de la France. Et il était donc important de donner la parole à celui qui, avec ses 20 équipes, sillonne chaque arrondissement et affronte les sœurs jumelles bobos de l'UMPS, avocat, il est membre du bureau politique du Front National, secrétaire départemental du FN à Paris. J'appelle Valran de Saint-Just. Chers amis, Chers amis, Sous-titrage Société Radio-Canada Chers amis, je veux d'abord remercier Marine de me donner ainsi la parole. Quel privilège ! Je crois que d'autres l'auraient autant, sinon mieux, mérité que moi. Je veux aussi vous faire partager, un peu comme l'a fait tout à l'heure Steve Briouat, mon enthousiasme, mon véritable enthousiasme, ma fierté d'être au Front National, et je pense que pour vous c'est la même chose. Ma fierté, mon enthousiasme de travailler avec Marine Le Pen, et je pense que pour vous c'est la même chose. Et ma fierté, mon enthousiasme d'être candidat à Paris. Voilà, en juin dernier, je formulais le souhait de voir tomber la barrière qui séparait encore Paris du Front National. Cette barrière est aujourd'hui chancelante et elle risque bien de céder. Encore quelques mois d'efforts, avant le mois de mars, et j'espère que notre percée fera l'effet d'un coup de tonnerre. Notre message est entendu. Les Parisiens, nous sommes à Paris aujourd'hui, les Parisiens lui prêtent enfin l'oreille. Et si les sondages nous donnent l'indice de ce changement, ils ne sont pas les seuls signes qui nous font espérer. C'est sur le terrain, vous le savez bien, vous tous qui êtes candidats, qui êtes cadres du Front National, c'est sur le terrain que se mesure l'enthousiasme suscité par une candidature, l'accueil sur les marchés, et nous en faisons beaucoup à Paris dans tous les arrondissements. Par exemple, l'accueil sur les marchés n'avait de mémoire de militants jamais été aussi bon. Et je veux aujourd'hui rendre hommage devant vous à toutes les militantes, toutes les militantes, toutes les femmes et les hommes qui se relaient chaque semaine dans tous les arrondissements de Paris, quelquefois dans des circonstances difficiles, je ne parle pas du 11 novembre, c'était autre chose, et qui se relaient chaque semaine pour porter la voix du Front National dans les rues de la capitale. Je veux également remercier mon équipe de campagne, car elle est constituée et elle est très énergique pour le formidable travail qu'elle a effectué jusqu'à aujourd'hui. Tous nous font remonter des mots d'espoir, nous sommes attendus, j'ai pu le constater moi-même dans toutes les interventions que je fais dans les arrondissements. On nous écoute avec intérêt, on vient vers nous, on nous interpelle, et je sais que c'est la même chose pour vous et peut-être sur une autre échelle dans toutes vos villes. Une femme, mère de famille, commerçante, nous dit j'ai toujours voté pour l'UMP, mais je me sens et j'ai été totalement trahi. Mais c'est la même chose à gauche, j'ai voté pour François Hollande et je me sens totalement trahi. Un homme, la trentaine, qui vient nous dire que depuis toujours, il est un fervent partisan de Marine, une femme retraitée qui nous dit mais je crois à votre capacité de redresser Paris. Les témoignages de sympathie se multiplient, les langues paralysées par 10 ans de gestion de Delanoé se délient. C'est sûr. Mais cet espoir trahit une inquiétude. La situation de Paris est critique. Les causes du mécontentement, de l'inquiétude, de l'angoisse même assez souvent, ces causes sont connues. C'est d'abord l'écrasante fiscalité et l'insécurité galopante. Aucun courage politique, vous le voyez tous les jours, mes chers amis, ne vient remédier à ces deux problèmes majeurs. Les Parisiens, comme les Français d'ailleurs, sont pressurés, pris entre le marteau fiscal et l'enclume de la délinquance. Et comme si ça ne suffisait pas, ici à Paris, un second étau s'ajoute au premier, celui de la bêtise et de l'inaction, de la bêtise et de l'inaction des sœurs jumelles de l'UMPS. D'un côté, les propositions les plus aberrantes du camp socialiste et de celles que l'on peut appeler la jumelle dauphine, et de l'autre, l'absence de programme de celles que l'on peut appeler la jumelle de long jumeau. Excusez-moi, je n'ai pas pu m'en empêcher. Concentrons-nous un instant, si vous le voulez bien, sur la première jumelle. Ces déclarations étaient extravagantes. Les salles de shoot, les 24 heures du périphérique, il faut fermer le périphérique pendant 24 heures pour pouvoir faire la fête pendant 24 heures sur le périphérique. Ce sont des propositions annexes d'Anne Hidalgo, mais alors celles de son entourage. Elle n'a pas trouvé mieux que de s'entourer et de faire alliance avec un certain nombre de cadres communistes. Ces cadres communistes du Parti communiste sont emmenés à Paris par un monsieur que l'on peut qualifier quand même de joyeux luron et qui pourrait nous faire rire s'il ne nous faisait pas pleurer. J'ai nommé monsieur Yann Brossat. Alors sa dernière sortie à Paris, je ne sais pas si vous l'avez entendu, c'est de faire raser l'un des plus célèbres monuments de Paris. Chers amis, je ne vous raconte pas d'histoire. Le chef de file des communistes à Paris, qui est déjà élue et qui sera candidat avec Mme Hidalgo, voulait faire détruire le sacré cœur de Montmartre pour le remplacer par un espace dédié à la solidarité. Voilà l'équipe de Mme Hidalgo. Alors, c'est la parole d'un fou. Eh bien, c'est le programme, ça peut être le programme du Parti Socialiste. Nous devons, chers amis, libérer Paris. Et même le libérer, nous le voyons bien, de ses propres fous. Autre proposition de M. Brossat, ouvrir un village d'insertion de Rome dans le 16e arrondissement. On lui a dit, mais vous pouvez peut-être l'ouvrir à ce moment-là dans le sacré cœur si vous voulez être cohérent. Et même M. Hérault, sur l'installation du village de Rome dans le bois de Boulogne, a dit, pourquoi pas ? C'est le triomphe, c'est le triomphe de l'amateurisme, un amateurisme qui coûtera, je le crois, très cher aux Parisiens si rien ne vient l'endiguer. Alors, en juin dernier, la seconde jumelle, celle qui nous vient de nos jumeaux, voulait rivaliser en absurdité avec sa sœur socialiste. Aujourd'hui, plus rien. En fait, elle ne sait pas sur quel pied danser. Un jour vers le Parti Socialiste, un autre jour vers le Front National dont elle voit la progression. je crois que son grand écart finira un jour par un claquage. Même des observateurs très sérieux, comme par exemple l'hebdomadaire Le Point qui donne la parole à un collaborateur de NKM qui lui dit, mais je préférerais que les médias s'intéressent au fond plutôt qu'à la forme. Le journal répond, peut-être, mais qu'elle font. Il n'y a aucun fond. Madame Kosciusko-Morizet a révélé, la semaine dernière, où il y a une dizaine de jours, une grande partie de son programme. En avez-vous entendu parler ? Y a-t-il un programme ? Y a-t-il des propositions clivantes ? Y a-t-il des propositions sérieuses, originales, de nature, à essayer de résoudre ? Et ce fiscalisme ? Et cette insécurité dont nous souffrons de plus en plus à Paris ? Rien. Interrogez les Parisiens. Ils ne savent pas un mot du programme de Mme Kosciusko-Morizet. Ce programme est vide. Mme Kosciusko-Morizet n'a rien à lui dire. À leur dire, oh, elle écume, elle écume les inaugurations, les vernissages, les festivals. Elle se montre de façon assez énamourée, d'ailleurs, dans tous les endroits. The place to be, comme elle dit, comme la nuit blanche, non pas la place blanche, mais la nuit blanche. Mais quand il faut développer des mesures concrètes, elle est aux abonnés absents. Alors nous avons à faire face à cette espèce de double folie de la bêtise et de l'inaction. Nous nous organisons, nous. Nous formons une équipe. Nous allons à la rencontre des Parisiens. Nous constituons nos listes. Nos têtes de liste sont prêtes. Vous connaissez pour la plupart leurs identités. Et d'ici 10 ou 15 jours, vous connaîtrez toutes les têtes de liste de Paris dans ces prochaines semaines. Notre détermination est grande. Nous constituons notre programme. Et il y a une cellule, je ne dois pas parler de cellule au Front National, il y a des réunions, il y a des réunions très fréquentes avec un grand nombre de personnes, un grand nombre de spécialistes qui nous ont rejoints pour mettre au point ce programme qui s'étoffe grâce, je dois le dire, à un formidable concours de volonté. Et il se concentre, ce programme, sur les deux points massifs que j'ai déjà invoqués, sortir de l'impasse du marteau de la fiscalité et de l'enclume de la délinquance. J'aurai un programme qui partira de mes propositions sur la fiscalité et notamment d'une baisse des dépenses de la ville et d'une baisse donc corrélatifs de la fiscalité. Les Français n'en peuvent plus. Il n'y a pas que la fiscalité locale, il y a la fiscalité régionale et maintenant, et vous le savez, il y a la fiscalité nationale. Mais il y a cette fiscalité nationale, et ça, c'est l'exemple que nous pourrons bien voir à Paris, ne vient pas simplement de M. Hollande et de toutes les taxes et de tous les milliards qu'il a imposés en plus aux Français, mais nous, nous avons, et je le répète, Mme Kosciusko-Morizet, qui est l'initiatrice, la génitrice de l'éco-taxe, c'est-à-dire de cette taxe où on a dressé tous ces portiques à un million d'euros. La technocratie, mes chers amis, dans sa plus grande horreur. Voilà ce que nous avons à Paris, voilà ce que nous devrons combattre et voilà un des points principaux de mon programme, la baisse des dépenses, la baisse de la fiscalité. S'agissant de la sécurité, il faudra des mesures énergiques, les suppressions interminables de postes policiers sous Nicolas Sarkozy, puis sous François Hollande, la déficience de l'Etat, de la justice surtout, en matière de répression de la délinquance, rendent nécessaire par le maire de Paris, par tous les maires, mais par le maire de Paris surtout, la mise en place de mesures énergiques. Nous protégerons, par exemple, les femmes dans Paris, nous protégerons les personnes âgées, car chaque jour, dans tous les quartiers, elles sont attaquées et elles sont violentées. C'est devenu extraordinairement fréquent. Nous ferons en sorte de protéger les commerces de proximité, parce qu'il n'y a pas que les bijoutiers qui sont attaqués. Tous les commerces et les muralistes sont en proie à cette délinquance qui devient insupportable. Mais la fiscalité et la délinquance, vous le savez bien, ne peuvent pas masquer les autres sujets de préoccupation, le logement, la circulation, la laïcité. Voilà vers quoi nous nous dirigeons en ce qui concerne notre programme. Je voudrais terminer avec, évidemment, j'ai commencé par cela, une note d'optimisme. La situation du Front National à l'égard de Paris pouvait sembler, il y a quelques mois encore, inextricable. Pour les uns, les méfiants, Paris n'est pas assez mûr pour accueillir un vote véritablement patriote. Pour les autres, résigner, il est déjà trop tard ou il était déjà trop tard pour la sauver des griffes de l'UMPS. Rassurez-vous, chers amis, Paris ne brûle pas encore. Paris ne brûlera jamais. Il est encore possible d'organiser la libération de Paris dès maintenant, la libération des griffes des candidats de l'UMP et des candidats du Parti Socialiste. La libération de Paris. Paris ne peut se contenter de suivre la vague bleu marine. Paris doit être un phare et il ne tient qu'à nous de rallumer le phare de cette ville lumière. Paris, capitale de la France. Vive Paris, vive le Front National, vive Marine Le Pen. ist하기 en train de se des candidats de l'UMP et de cette ville se décevant.